C'était un privilège de pouvoir, entre guillemets, élire le prix du meilleur livre. On avait le sort des trois livres entre nous. Parfois, c'est un peu dur de se dire que les deux livres, ils ont beaucoup travaillé et qu'eux, ils n'auront pas le prix. Déjà, on lisait des livres gratuitement. On a été invités au Planétarium, c'était des sciences. On a loupé des cours en parlant des livres. Moi, j'ai préféré des volcans parce qu'il y avait des illustrations, mais pas trop comme dans Estelle et Noé. C'était très détaillée, c'était bien expliqué. C'est le langage des oiseaux parce que du coup, j'ai plus vu la démarche scientifique dans ce livre ou comment ils se défendent grâce à leur champ. Moi, c'était Estelle et Noé, donc ça m'intéresse parce que déjà, ça m'a fait découvrir plein de choses par rapport au centre de la Terre. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont essayé de faire des gâteaux avec des pierres au début. Et ensuite, ce qui était intéressant, c'est que vers la fin, ça nous montrait leur avancée sur cette échelle. J'ai bien aimé parce que c'était facile à comprendre comme c'est en BD. C'est plus facile à comprendre que par exemple, quand c'est sérieux, qu'il y a plein de textes. Ça vous a pris combien de temps de faire le livre ? De 8h à 19h, on travaillait sur l'entreprise et puis après, on se retrouvait pour travailler sur le livre ensemble. Donc, ça a pris plusieurs mois. Est-ce que ce n'est pas difficile, en tant que scientifique, d'expliquer facilement les choses ? C'est plus dur. C'est plus dur, on est d'accord ? C'est plus dur. Mais en fait, il y a quelque chose, et je pense que Guillaume, tu seras d'accord avec moi, c'est que pour bien expliquer un sujet, il faut d'abord soi-même peut-être avoir eu une difficulté à apprendre. Et du coup, on est plus à même d'expliquer facilement à d'autres personnes, vu qu'on va savoir quelles seraient les choses un peu plus compliquées. Le format de la bande dessinée, c'est votre choix ou c'est le choix d'éditeur ? Alors non, non, en fait, est-ce que tu veux raconter comment ça s'est passé la rencontre avec l'éditrice ? Tu peux garder sous silence ! L'éditrice, moi je l'ai rencontré à Dissinant Paris. On s'est lié une certaine amitié et puis un jour, elle me contacte et elle me dit « Guillaume, je sais que tu travailles dans un labo, est-ce que tu n'aurais pas des contacts des gens qui s'y connaîtraient en océanographie, en géologie, parce que j'ai deux bouquins à écrire ? » Je lui dis « Bah écoute, oui, j'ai des contacts, je peux te donner quelques noms, leur en parler, etc. » Puis après, je fais une pause dans la conversation et je lui dis « Mais tu sais, je pense que Pierre et moi, on pourrait tout à fait écrire les deux livres. » Comment Camus, j'ai rentré dans la boucle ? J'ai rentré avant dans la boucle, j'avais déjà fait les premiers tomes. Et Stélle et Noé avec d'autres auteurs, d'autres spécialistes. Donc c'est nous les entregrés en fait ? C'est ça. On est arrivés après. Sur les dessins, j'ai très illuminé la roche. Alors souvent c'est un jeu d'ombre et de lumière, donc tu fais ta roche, tu la mets en couleur, et après c'est en fonction, tu choisis d'où vient ta lumière, tu fais briller un endroit et l'autre endroit tu mets plus sombre pour assombrir l'autre côté et ça les fait ressortir un peu, c'est ce qui donne du relief. Est-ce qu'en français il faut forcément être fort pour être auteur ou créer des livres ? Alors oui, il faut avoir un bon niveau de français. Moi personnellement j'adore lire, j'ai toujours adoré le français. Après, ce n'est pas parce que je ne sais pas quel est votre niveau en français ou en science actuellement, mais si jamais vous n'avez pas des super notes maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir plus tard. Merci pour Camus, pour ces dessins et pour aller à l'édicace. On était très très surpris, on ne savait vraiment pas, on l'a découvert le jour de la remise. D'où l'émotion. Avoir un prix pour un premier livre, c'est une sacrée chance et c'est grâce à un travail commun. Merci. 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 Merci.